... Moudou Abdelah Mbeng, secrétaire exécutif Enda Prospective Dialogue Politique, Enda Diapol. On est qui nous réunis aujourd'hui et qui consiste à la remise des matériels au CMD JLLU et la réception des salles de classe construites dans le cadre d'un projet financé par la province de Ouelba et mis en oeuvre Enda Diapol et la continuité, je le disais, d'un partenariat stratégique qui a été scellé depuis 2013 entre Enda Diapol et la Fondation CEPAIM. Un partenariat qui, il faut le dire, a permis de mobiliser les collectivités territoriales d'Espagne pour accompagner les communautés sénégalaises, particulièrement ici à JLLU et dans d'autres localités. À JLLU, nous avons réalisé, conçu deux salles de classe, deux blocs sanitaires. Nous avons également remis un lot de matériel scolaire aux hôtels de l'école, en plus maintenant des kits sanitaires que le partenaire, à la fin, a su mobiliser dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19. Voilà en gros les actions phares que nous avons menées dans le cadre de ce projet. Mais au-delà aussi de cela, nous avons des cours d'alphabilisation destinés aux femmes et aux jeunes filles, en plus maintenant des sessions de salles de spécialisation sur l'accès à l'éducation, à une éducation inclusive et de qualité au niveau des JLLU. Je dois dire que c'est une enveloppe qui tourne autour de 30 000 euros que nos partenaires ont mobilisés. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon allocution, je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'agréger l'ensemble des interventions des acteurs locaux, que ce soit à l'IF, que ce soit à d'autres ONG, pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un projet plus dynamique, plus ambitieux et qui permettra en tout cas l'accès à un niveau plus important des garçons et des filles au niveau de l'éducation ici à JLLU. L'objectif, il s'ancre, disons, dans la vision globale d'Henda Tchermonde parce que vous savez qu'Henda aujourd'hui est au cœur du processus, disons, de formalisation mais également de mobilisation citoyenne autour de l'agenda 2030. Et l'éducation étant au cœur de ce dispositif, nous, au niveau de l'Endra Diapo, nous avons compris qu'au-delà de l'apprentissage du développement durable, il faut aussi initier des actions à l'image de ce que nous avons fait à JLLU qui cible l'ODD4, c'est-à-dire pour un accès universel à l'éducation de façon à ce que nous puissions, en tout cas, réaliser, atteindre ces objectifs à l'orée de l'année 2030. Même si la demande émane des autorités académiques, il faut comprendre qu'aussi le besoin est réel ici à JLLU compte tenu, disons, de l'absence, disons, de l'accès, en tout cas, assez difficile des jeunes filles et garçons, mais également dans les villages qui polarisent JLLU. Je crois qu'en termes de besoins, le projet vient répondre à ce souci et aussi voir en sorte que nous puissions aujourd'hui apporter notre contribution à un meilleur cadrage des interventions pour que la carte scolaire soit quand même plus à peste au niveau du département de Lougat. Le lien, c'est que NLU est une entité de l'éducation de NLU, je l'ai rappelé tantôt, et que dans le cadre d'une vision globale que nous partageons ensemble, nous insuons des actions dans le sens, en tout cas, de renforcement des capacités des communautés, mais également pour essayer de répondre aux besoins de communautés en termes d'éducation, d'accès à l'éducation, à la santé, aux services sociaux de base de façon générale. Absolument, je crois qu'en partenariat avec la Fondation, nous avons réalisé des actions au niveau de TANIM, dans l'Union Europe, à l'Union Europe même, à travers la construction de murs et aussi de réflexions de salles de classe. Donc, nos actions ne se limitent pas seulement à gérer l'eau et c'est horrible. Et notre intention, comme je l'ai rappelé tantôt, c'est d'arriver à un maillage départemental pour que, en tout cas, la présence de NLU, à travers l'accompagnement de ses partenaires comme OELBA, puisse être une réalité dans un prochain avenir.